Dans les montagnes reculées de l'Atlas, c'est la course contre la montre pour retrouver des survivants, cinq jours après le plus puissant séisme jamais enregistré au Maroc. Plus de 2 900 morts et au moins 5 530 blessés, des familles entières décimées et des villages rasés, coupés du monde où l'aide arrive par hélicoptère. Les autorités marocaines ont sollicité plusieurs pays étrangers comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. 100 000 enfants sont affectés par cette catastrophe. Dans les régions inaccessibles, on craint de mourir de faim et de froid, sans toit au-dessus de la tête. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rendu visite aux blessés et donné son sang. Les autorités marocaines sont critiquées pour n'accepter qu'une aide étrangère limitée. Mais elles affirment vouloir éviter un goulot d'étranglement de dizaines de pays et d'organisations humanitaires arrivant pour les aider. A Marrakech, environ 85% des maisons de la Médina historique ont été détruites. Construites en pisées, elles étaient trop fragiles pour résister aux tremblements de terre. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, ce joyau touristique est aujourd'hui une ville de sans-abri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada